... Elle est partie de la région de Montserrat le 17 septembre. Elle a mis trois jours pour arriver ici le 20 septembre à Robertmont. Elle, c'est la maquette du tram qui a dû prendre les routes nationales parce qu'elle est tellement haute qu'elle ne pouvait pas, sur ses camions, passer aux aires autoroutières et surtout au niveau des payages autoroutiers. Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Tram en commun. Nous sommes à un jour un peu spécial. Ce 25 septembre, c'est l'inauguration de la maquette du tram de Liège qui est juste là derrière moi. Une maquette qui ressemble, mais vraiment complètement, à ce que sera le tram de Liège. On va pouvoir monter dedans. Vous pourrez le faire bientôt aussi en cité ardente. On va découvrir donc à quoi ressemblera le tram de la cité ardente à partir de l'automne 2022. Et cette maquette représente un élément symbolique pour le TEC. Ils synthétisent l'ensemble de toutes nos ambitions, de toute notre stratégie pour les prochaines années. Remettre le client au centre, faire un service de transport en commun qui soit durable, qui soit intégré dans la ville, qui soit harmonisé par rapport à la politique urbaine. Une technique aussi qui est respectueuse du conducteur, du travailleur, du TEC. Bref, c'est vraiment l'ensemble de toutes nos stratégies, nos objectifs des prochaines années sont synthétisés dans ce projet de tram de Liège. Cette maquette, c'est donc la représentation de ce que sera le tram à Liège. Elle est en métal et en bois. Évidemment, le tram final ne sera pas en bois. Il sera en quelque chose de beaucoup plus dur. Il y a trois éléments qui composent cette maquette. Le vrai tram fera cet élément. 18,50 mètres aujourd'hui, 45 mètres pour les rames du tram de Liège. La maquette fait 14 tonnes et demi. Voilà pour quelques-uns des éléments. Souvent, dans le cadre de contrats sur des projets de tram, une maquette telle que celle-ci est réalisée parce qu'elle permet de contrôler que les mains courantes sont bien placées, que les sièges correspondent bien à ce qu'ils doivent être. C'est un outil de ventilation très important et qui règne beaucoup de temps. Là, c'est une maquette en métal et en bois. Mais évidemment, il y a le vrai tram, il y a 20 rames qu'il faudra construire pour CAF. La construction des rames qui vont venir à Liège, elle débute quand chez vous ? On a prévu de commencer la construction en janvier l'année prochaine. C'est dans deux, trois mois, trois mois. Et on va construire la structure métallique pendant quatre mois à peu près. Et après, on va commencer l'intérieur et tout ça. Et la durée est prévue d'un an, un an à peu près. Au début de l'année 1221, en février, mars, april, le premier tram à Liège. Il avait dit qu'il serait le premier à conduire le tram, le bourgmestre de Liège. Déjà, au commande du tram, ceci étant dit, Willy de Meijer, c'est un moment important quand même, non ? D'être assis là-bas et puis d'avoir cet outil-là. Mais c'est un moment important parce qu'on ne croit que ce qu'on voit, mais ici on peut toucher ce qui sera demain, le tram de Liège. Nous rentrons dans le concret, ce ne sont pas seulement des travaux bien nécessaires qui se déroulent, mais c'est aussi voir ce qui demain sillonnera le cœur de notre agglomération. Donc c'est fort important. C'est important au niveau climatique, c'est important au niveau urbanistique et c'est important au niveau social d'avoir cette première ligne de tram. Votre sentiment vraiment personnel, votre ressenti aujourd'hui en voyant ce demi-tram qui est installé là ? C'est tout d'abord le plaisir d'être là, parce qu'à peu de choses près, je n'y étais pas. Voilà. Deuxièmement, le plaisir, le sentiment d'avoir participé de près à quelque chose de très important pour ma ville et quelque chose auquel je crois vraiment parce que je suis un partisan, on le sait, des transports en commun, de la mobilité douce, donc je suis très convaincu de cela. Même si je sais que ça entraîne des désagréments et que nous devons être aux côtés notamment des commerçants liégeois, je suis persuadé que, comme pour la belle passerelle, la belle liégeoise, dès le lendemain de l'inauguration de ce tram, tout le monde dira que c'était la bonne idée. Très sincèrement, on s'y croirait et vous allez pouvoir le vérifier par vous-même, parce que cette maquette, après les regards techniques du personnel du tech, qui vont l'ausculter sous toutes ses formes, cette maquette, elle va partir à l'espace Tivoli, où vous allez pouvoir aller la voir, où vous allez pouvoir, comme nous, vous asseoir dedans, voir un petit peu à quoi elle ressemble, ce sera l'espace Tivoli du 5 au 13 octobre prochain, et puis dès le lendemain, le 14, la maquette partira au musée des transports en commun. C'est la fin de ce numéro un peu spécial de Tram en commun, merci de l'avoir suivi, à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada